L'heure du psy, à la bonne heure. Alors, Bernadot, vous... Vous savez que vous avez pas vu ? La fondation Rire avec le Qatar présente Didier Porte à droite. Bientôt retourner sur le lieu de votre licenciement. Mais l'autre était très belle, d'un point d'une graphique a été magnifique. — Alors, qu'est-ce qu'il y a en vous de midinette ou de coquette ? Je dis ça parce qu'évidemment, le rôle de votre personnage, de Mme Chambaudet... — Tout, comme tout le monde. Enfin, je pense, oui. Tout le monde a un côté midinette, même Bruno, solo. — Il le cache un peu. — Il le cache, mais moi aussi. — C'est mes cheveux, moi. — Oui, vous cachez vos cheveux, là, ce moment. Mais c'est pour un rôle, j'imagine. — C'est pour un rôle, j'imagine. — Imaginez à lequel ça peut être, en ce moment, par exemple. — Un bagnard. — Non, celui que je fais au théâtre, dont on parle depuis une heure. Ça fait juste une heure qu'on est là. — Mais pourquoi il a les cheveux rasés ? — C'est quand même incroyable, mais invité. Pour parler de la station Chambaudet, ça ne vous vient pas à l'esprit que je puisse être rasé pour le truc que je fais en ce moment. Non, ça ne vous est pas venu. — Parce que vous allez jouer. — N'imaginez pas les gens. — Non, parce qu'il y a une perrui. — Il y a la flaubert, là, comme ça, les cheveux longs, les grosses roues flaquettes, et puis les moustaches, et voilà. — Alors, puisque vous jouez le père un petit peu crétin de la jeune fille que Laurent Dutch convoite, qu'est-ce qu'il y a en vous de rentier ? — Oh, alors là, mais alors pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui thésaurise du tout, non. — Vous relancez la croissance. — Oui, dans la mesure de ce qu'elle m'offre parfois, je veux bien l'aider à croître encore, même si, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais la croissance pour la croissance, je n'y crois pas vraiment pour relancer l'économie. Je crois que c'est surtout le partage auquel je crois. Voilà, mieux répartir les richesses plutôt que de la faire croître. Croître pour qui, pourquoi ? Bon, voilà. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a ce réflexe-là, non. Presque culturellement, j'ai envie de dire. — Qu'est-ce qu'il y a en vous de parrain ? Parce que chaque année, avec beaucoup de cœur... — Déjà, tu ne me parles pas, comme ça. Tu baisses les yeux quand tu me parles. Et après, je t'explique ce que j'ai. Vas-y, pose ta question. — Qu'est-ce qu'il y a en vous, cher Claire, de Follding ? C'est quoi votre folie ? — Sur scène. Moi, je ne suis folle que sur scène. Dans la vie, je suis d'une platitude navrante. — Et c'est au moment de monter sur scène, là... — Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un démon en moi qui aime s'exprimer à ce moment-là. Sinon, non. C'est presque... Comment dire ? C'est presque... — Schizophrénique. — Non, 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 non. Mais au-delà de ça, à observer, quand nous, on est spectateurs du travail de Claire, en répétition, c'est vrai que c'est invraisemblable. Du coup, d'un coup, le moment où Claire devient littéralement complètement dingue, quoi. Cette manière même de se mouvoir sur scène, les expressions qu'on découvre chez elle, la manière qu'elle a de bouger, de proposer, c'est juste hallucinant. Et c'est un plaisir. Elle devient vraiment une autre, quoi. — Heureusement. — Un point qui est très rare. — Si on vous proposait de refaire votre parcours, est-ce que vous changeriez quelque chose ou vous referiez tout pareil ? — Moi, je sais pas. J'ai plusieurs fois réfléchi à cette question qui est intéressante. Mais c'est vrai, est-ce qu'on ferait pareil ? Mais je pense que les choix qu'on fait, on peut pas faire autrement, au moment où on les fait. Donc, il n'y a rien à regretter, en gros, quoi. — Et vous, Bruno ? — Non, moi, j'ai l'honnêteté de vous dire que, de temps en temps, il y a des choses que j'aurais bien évitées. Mais c'est parce que j'avais justement pas le choix. Maintenant que je l'ai, effectivement, je ne regrette rien. Dès lors que j'ai commencé à avoir eu le choix. Le choix, je l'ai pas toujours eu. Mais maintenant que je l'ai, je ne regrette rien. — Ou des choses que tu as ratées, peut-être comme programmer Didier Porte au festival Rire en Capital ? — Lui aussi. — Mais venez-moi ! — Vous croyez que je m'occupe de la programmation ? Présentez-vous, les gars. — Mais faites le casting ! — Je m'occupe pas de la programmation. — C'est des jeunes humoristes. — Oui, voilà. Vous êtes trop vieux. — Regardez-vous. Vous êtes des rentiers de l'humour. — Vous mettez une heure pour vous déplacer entre l'entrée et vos chaises, etc. Ça grince quand vous vous baissez. — Merci. — Voilà. Ce sont des... Répondez-leur. Ce sont des rentiers de l'humour. — Bien sûr, en plus. — Dernier mot, il vous reste les coups de cœur et les coups de gueule. Les coups de gueule et coups de cœur de l'invité. — Non, Claire, ce n'est pas une épreuve que Dieu vous envoie. — Oui. — Je vous vois terrifié. — Ce morfond, oui. — C'est un plaisir. — Pas d'idées, pas d'idées. — Est-ce que vous avez quelqu'un... Je sais pas, un film, un livre, quelque chose que vous avez aimé dont vous aimeriez nous parler ? — Tu prends trop temps parce qu'on essaie d'enregistrer, donc... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pour remonter. On va bien remonter le jingle de l'idées-porte pour remonter la réponse de Bernadot. Merci ! — Quand même ! — Vous pouvez poser la question à Bruno, s'il vous plaît. — Bruno, est-ce que vous avez un coup de cœur à me donner et un coup de gueule ? — Calmez-vous. Calme-toi. Je vais vous donner un coup de cœur. Alors, c'est facile. C'est un coup de cœur camarade pour mon autre homme moi-même, mon pote Yvan. Il y a son troisième album qui va sortir là dans quelques jours qui s'appelle, en plus j'adore le titre, « Manoucherie royale ». Son troisième album, toujours avec son groupe « Ma guitare s'appelle revient ». Il tourne à travers toute la France. Ça marche bien. Il est heureux. On va peut-être refaire du théâtre ensemble. — Pas bien ! — Pas tout de suite parce que là, moi, je serai au mois de décembre dans une autre pièce. Donc, je ne pourrais pas être avec lui mais j'ai très envie de monter sur scène avec mon boloc. Donc voilà, « Manoucherie royale » qui sort dans toutes les bonnes épiceries. — Très bien. — Et moi, je voulais dire que la dernière pièce que j'ai jouée cet hiver, c'était avec le boloc. À Lyon. C'est rigolo, j'ai les deux. — Vous les aimez ensemble ou l'un après l'autre ? — C'est une gourmande, attention. — Ça va pas. — C'est une gourmande, la claire. — Mais ensemble, j'ai pas eu l'occasion. — Lequel des deux jouent mieux ? — Un mot de toi ! — Oh voilà, tout le monde le sait. C'est pas son métier, comédien Yvan. — C'est ça. — C'est un hobby chez lui, c'est comme ça, c'est comme elle, la pâte à modeler. — Le modelage, la pâte à modeler. — Du tout, c'est de la terre. — Ah, mais c'est pour ça que je me moquais, je crois que tu faisais de la pâte à modeler. — Vous épargnez le coup de gueule parce qu'il y en a trop. — Enfin, t'as bien fait du canevas. — Oui, aussi. — Bah alors, je me dis pas que c'est pas grotesque, le canevas. — Monsieur Stéphane Berne essaye d'en placer une. — Non, c'est pas grave. Mais le coup de gueule... — C'est pas grave, j'imagine. On n'a jamais de coup de gueule. — Non, ça va. En ce moment, je suis calme, j'ai réglé tous mes contrats. — Oh là ! Oui. J'ai cru qu'il y avait non seulement coup de cœur, coup de gueule et coup de boule. Et que j'allais m'en prendre une. Non, tout va bien. Eh bien, écoutez, merci.